Les parasitoses dans l'océan Indien Oui, vous remontez. Voilà. Différentes façons. C'est une atteinte préférentielle de la maladie pour la paragonimose pulmonaire qui n'existe pas dans les îles de l'océan Indien mais dont quelques cas ont été récemment décrits en Afrique du Sud dont je vous en parlerai un petit peu. Et puis dans le monde bizarre des parasitoses, évidemment, la localisation non principale d'antaméba histolydica, agent de l'amébose pulmonaire et d'échinococcus granulocyste dilatidose pulmonaire sont retrouvées dans certains pays aussi. Je vous dirais desquels. Les atteintes pulmonaires peuvent être aussi éosinophiliques. Vous avez tous en tête le syndrome de Leffler qui résulte donc du passage des parasites au niveau respiratoire, au niveau du poumon, avec les nématéromites, ce sont les ascaristes, les orkylostomes, les anguilules, mais vous connaissez peut-être moins, le poumon éosinophiliques tropicales qui, lorsque les choses durent, va poser des problèmes beaucoup plus sérieux et qui est lié à la filariose. Et puis en fait, nous brosserons, mais ce n'est pas une découverte profonde, les atteintes pulmonaires chez mon munon des cliniques. Distobatose pulmonaire par agonimose. Tout allait bien jusqu'à hier. J'étais à peu près dans les temps pour préparer ma présentation et puis en jetant dernier oeil sur PubMed, horreur. Quelques cas de paragonimose ont été donc rapportés dans le quasiment natal, ce qui m'a obligé à rajouter un petit peu de plaques. Donc une zoonose cosmopolite. 90% des cas sont en Asie, mais aussi des trématodes, soit des verbes blancs ou platelmentes, et qui sont retrouvés un petit peu partout. Paragonimus westernmanine en Asie, Paragonimus africanus en Afrique, Mexicanus du Mexique au Brésil, et puis en Amérique du Nord, qui n'est pas épargné qu'elle est aussi. Deux autres intermédiaires différents, cycles assez complexes, c'est la consommation de chair crue ou mal cuite de crabe ou d'écrevisse d'eau ou d'un mammifère qui va donc être infestante. Et les métacercères, c'est-à-dire les formes larvaires infestantes, traversent la paroi du grail, traversent le diaphragme et poursuivent leur maturation dans les poumons, et le poumon est bien leur cible. Et donc voici ce qui est apparu dans le résumé de cet article sud-africain, avec comme hôte intermédiaire, coquillage, escargot, méladoïdes tuberculata, ou bien tornichia natalensis, les auteurs s'interrogeaient, ils doivent s'interroger encore un petit peu. Et puis le second hôte intermédiaire, c'est le crabe commun de rivière, donc Potomadones, les chats, les chiens peuvent être infectés. Dans cette étude, ils avaient des manifestations pulmonaires, et puis deux humains étudiés n'avaient pas de manifestations respiratoires, il n'empêche que c'est un problème qui peut apparaître. Et vous pourriez, en Afrique du Sud, si ces découvertes sont multipliées, avoir affaire à quelques bizarreries, que vous prendriez un tort pour la tuberculose. Dans un pays où on sait qu'il y a beaucoup de tuberculose, en particulier multirésistante. Donc, des douleurs thoraciques, une toux persistante, des expectorations rouillées, des hémoptices irrésidivantes, et vous voilà en train d'évoquer un diagnostic de tuberculose, et vous avez bien raison. Au niveau radiologique, des lésions bilatérales, qui, sans qu'on le sache pourquoi, prédominent à droite, des aspects non spécifiques, et des images un petit peu plus spécifiques de kystes, qui sont mieux, évidemment, appréciées au scalaire, et qui, donc, vont aussi vous faire évoquer une tuberculose pulmonaire. Sur ces images, on peut également aussi évoquer une tuberculose pulmonaire, mais, bien évidemment, toutes les recherches d'acido-alcool-résistants seront négatives, et le diagnostic sera évoqué sur la négativité, évidemment, des examens de recherche de la tuberculose, sur l'hyper-hémosinophilie, qui est présente à la phase aiguë, et sur tout, surtout, et ces pathognomies, sur la présence d'œufs bien particuliers de paragonimus dans le poumon, et cette trématodose est la seule pulmonaire connue. Il n'y a donc pas de diagnostic différentiel, et le simple examen des crachats, pour peu que le laboratoire soit orienté, vous permet d'évoquer ce diagnostic. Le traitement repose sur le triclabandazole, ou le prasicontel, le prasicontel, vous en êtes habitués, c'est peut-être en Afrique du Sud, puisque le prasicontel est aussi le traitement de première ligne de la chistosobiase, chistosomose, ou bilatioce. La prévention, mais on propose toujours, en matière de parasitologie, c'est toujours le même chapitre, un petit peu désespérant, ouvrir l'éducation sanitaire, la chimiothérapie préventive, tous les douze mois, des populations exposées, pour casser, donc, le cycle du parasite qui se reproduit en milieu humain, à défaut d'interdire la vente et la consommation de crabes, ce qui est une mesure tout à fait impopulaire. La mébose, alors, vous étiez peut-être resté, vous étiez peut-être familiers avec la mubiase, et chaque fois, finalement, un petit peu comme les anatomistes, chaque fois que les anatomistes ou les tropicalistes s'ennuient, ils organisent un congrès mondial, international, et ils vont passer quelques jours à modifier très légèrement l'appellation de ces maladies. Donc, la mubiase s'est transformée en emoblose. I'm just saying that any time, like anatomists, tropical medicine people, whenever they get bored, they just convey an international meeting and they tend to slightly, very slightly, modify the name of the diseases, and that get them very excited for the coming 20 years. Donc, c'est un protozoaire, un animal tout à fait préhistorique, un animal tout à fait simple, cosmopolite, avec une prérelance élevée en milieu tropical, des mauvaises conditions d'hygiène fécale, mais aussi, vous pouvez le retrouver chez les immigrés, des touristes qui reviennent de zones de forte endémicité, dans les institutions de maladies mentaux qui sont assez peu finalement surveillées, chez les homosexuels VIH positifs ou négatifs, donc ici, dans l'océan Indien, évidemment, nous sommes plein dans cette zone, en sachant qu'à la Réunion, on a des boses digestives hospitalisées, il y a eu six cas au cours des dix dernières années, il n'y a pas eu de forme pulmonaire, ou amibose autochtone. C'est Antaméba histolytica, histolytica, qui est le trophozoïte hématophage, qui va donc perforer la muqueuse colique, et qui va donc souvent y rester avec des ulcérations en coup d'ombre, avec un tableau d'épreinte, de dénesme, de douleur, et un crachat qui est tout à fait infructueux, qui est teinté de sang et teinté de glaire, ce qui signe l'alcoolite, et cet agent va pouvoir aussi, par contiguïté, s'il n'est pas dépisté à ce moment-là, s'il est silencieux, pouvoir cheminer et pouvoir donc atteindre le foie, le poumon, par contiguïté, en perforant le diaphragme, à partir du foie, abcès du foie, et donc le poumon est juste au-dessus. Et donc il y a des effractions en pleine libre, en pleivre libre, il y a des effractions aussi, des passages par voie vasculaire, par effraction des notes. Donc le poumon peut être atteint, mais c'est quand même assez rare, et on peut penser qu'en Madagascar, vous voyez ce genre de cas, on peut penser qu'en Afrique du Sud, dans des zones avec des hygiènes déficibles, vous puissiez aussi être confronté à des stades d'amibia, d'amibose maladie, assez tardif et donc pulmonaire. Plusieurs aspects radiocliniques, une pneumopathie amibienne non-abcédée, systématisée, c'est souvent le l'homme infère droit une fois de plus, ou le l'homme moyen, ou non-systématisé, des abscès du poumon, des pleurésies amibiennes, qui se compliquent très volontiers de pio-thorax par un ensement par proximité, bien sûr, et des fistules hépatobronchiques qui sont encore plus ennuyeuses à traiter. Le pu amibien expectoré est classiquement décrit comme étant du pu chocolat, ça peut simplement dire que le pu est mélangé à du sens qui donne couleur chocolat, pas le chocolat au lait, l'autre bien sûr, et classiquement, ce pu est également réputé comme étant stérile, on ne retrouve pas d'amibes le plus souvent dans ce pu. Le diagnostic est facile si l'amibiaz est patente, si il y a des signes digestifs et le diagnostic est beaucoup plus compliqué s'il n'y a pas eu d'amibiaz digestive évidente, exubérante et à ce moment-là le diagnostic est sérologique et je ne vous ai pas parlé des détails. On voit quelques vieilles images prises en Afrique, vous voyez la possibilité d'avoir affaire à un abscès du lobe supérieur du droit au niveau liquidien, la courbe de la moiseau si on se lance dans la sémiologie et également des cloisonnements, l'asonnement apical pro et on a parfois la surprise, ça nous est arrivé une fois ici il y a bien longtemps de drainer et que le laboratoire nous réponde à l'amibiaz grande surprise. Voilà, ça ne s'attendent évidemment pas à ça. Traitement, il repose sur les amébicides de contact et les amébicides tissulaires, en gros, c'est la famille des 5 nitro-nibidazolés donc le flagy, tinidazole, ornidodazole et surtout le stegnol qui est important puisqu'il peut dans les formes digestives assez un peu non compliquées en prise unique être proposées aux patients. Et puis, ayant affaire à des complications pleuropulmonaires, eh bien, drainage, décortication, pachypleurite, traitement de fistule, toutes ces joyeux étés qui prennent quand même des semaines et des mois à trouver une solution thérapeutique. Le tout sous-couvert évidemment d'amébicides puisque toutes ces manœuvres vont ensemencer sur le trajet avec des animes et bien l'acte chirurgical ou le drainage. L'hydatidose pulmonaire n'existe pas dans l'Océan Indien. Si ce n'est qu'en 1994 aussi, quelques cas ont été publiés à Madagascar, c'est tout depuis. Donc, puisque nous sommes dans une présentation d'affections bizarres et inhabituelles et insolites, nous allons nous étendre un petit peu là-dessus. Alors, Madagascar ne figure pas dans les zones, dans cette carte qui est assez récente et pourtant, il y a bien de l'hydatidose à Madagascar, pulmonaire. Ça reste exceptionnel. Donc, une fois que vous en avez vu, vous avez vu ces lésions, ces petits vésicules qui sont typiquement décrites comme des grains de raisins blancs sucés. Vous avez tous fait ça. Eh bien, vous vous offrez le diagnostic. C'est un tegna, c'est l'Echinococcus granulosus qui est un cestode cosmopolite absolument partout qui est à partir de la famille également des versplats et des plates et de maintes qui est responsable à travers un cycle complexe. Nous sommes en civilisation agro-pastorale, nous sommes en civilisation des deux âges puisque le record mondial a l'incidence la plus élevée, la prévalence la plus élevée, c'est bien le Kenya et les Massaques qui sont des peuples qui vivent en symbiose avec leurs troupes. Donc, un chien, des moutons, le mouton meurt de la maladie, le chien déborde ses entrailles, le maître caresse le chien, trépose de son chien, le maître sans semences et donc des accès un petit peu partout, des localisations un petit peu partout, hépatiques, c'est bien connu, respiratoires, aussi cérébrales mais aussi osseuses avec une difficulté à s'en débarrasser. Le poumon est récepteur dans 25 à 40% des cas, c'est parfois asymptomatique et c'est une découverte comme sur la radio ici, tout à fait fortuite avec une image qui est décrite en boulet de canon et puis typiquement le chistidatique présente à son sommet un ménisque gazeux que vous discernez avec quelques difficultés donc dans le lobe inférieur gauche. La symptomatologie peut être de façon surprenante révélée par une vomique, le patient exprime une vomique qui est classiquement dite eau de roche mais qui contient ces aspects de grains, de raisins blancs qui sont suces et le diagnostic est fait et donc c'est dans ces grains de raisins que se trouvent les parasites. Les complications sont nombreuses à ce stade, pionopnophyste, supuration pulmonaire, images hydroaériques, on peut trouver une image exceptionnelle de flottante quand il y a une effraction de ces petits raisins au sein de la collection des images de membranes flottantes avec un niveau liquidien qui ondule. Donc quelques images là aussi très anciennes, vous voyez vraiment le boulet de canon unilatéral ou bilatéral c'est parfaitement rond d'ailleurs au niveau hépatique c'est aussi très très rond et c'est cousu de fil blanc c'est festonné comme si c'était calcifié. On y pense quand l'éosinophilie sanguine est très élevée en phase d'invasion ou bien qu'elle est réactivée lors de la rupture des kystes. Le diagnostic indirect consiste à coupler toujours deux techniques sérologiques l'une qualitative et l'autre quantitative mais aussi va reposer évidemment sur la PCR et le diagnostic direct. C'est la visualisation des scolexes ou des membranes des scolexes donc effondrés lors de l'émission de vaux guic lors de l'aspiration ou lors sur la pièce opératoire aussi c'est parfois une belle surprise. Le traitement repose sur l'albendazole qui est très très largement utilisé dans les parasites en sachant qu'il faut procéder à plusieurs cures parce que le taux de guérison ne dépasse pas 70% et parce que les récidives sont fréquentes. Quant aux mesures prophylactiques et bien c'est évidemment l'éducation sanitaire des populations ce qui est assez compliqué qui est chez les Massaï la surveillance de l'abattage des animaux de boucherie l'euthanasie systématique des chiens errants le traitement des chiens domestiques par phrasicontem c'est une forme qui est commercialisée pour les chiens domestiques et puis c'est surtout mais c'est aussi difficile à faire quand on l'hébergé limiter les contacts avec le fidèle gardien du troupeau qui est le chien donc pas de léchage pas de caresse vous pouvez lécher les chiens ici mais caresser ils peuvent faire la même chose nous n'avons pas de rage mais si vous êtes berger vous le faites tout de même on peut vacciner les hôtes domestiques on pourra bientôt c'est un vaccin qui est plein d'espoir qui est en cours d'évaluation qui actuellement expérimentalement sur les essais de phase 3 chez l'animal donne une protection à 95% mais il sera évidemment difficile d'exporter ce vaccin dans les pays où l'indidose pulmonaire sévit voici donc pour les spécificités parasitaires on va dire intrinsèques et puis vous avez tous entendu parler de ce qui se passe dans une phase d'invasion en général un syndrome de Leffler et aussi également le poumon et une file tropicale alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous recevez parfois un voyageur qui rentre qui vous dit c'est bizarre j'ai une espèce de crise d'asthme je ne suis pas asthmatique pendant que j'étais en voyage vous retrouvez la notion d'une dyspnée qui est modérée qui est inhabituelle sur ce patient qui n'est pas fumeur qui n'a pas d'antécédent vous retrouvez également une toux sèche un fébricule à temps perdu ne m'ont jamais été un jour des pseudo-crises d'asthme et à l'auscultation quelques râles fins en foyer la biologie vous met sur la piste d'une parasitose parce que les opérosines les folies sanguines est présente avec la classique courbe de la vie et nous sommes souvent en présence d'une migration larvère au premier rang desquelles se place l'ascariste donc l'ascaridiase on ne dit plus l'ascaridiose l'ascariste qui est certainement l'éthiologie la plus fréquente et l'ascaridiase est une maladie aussi très très cosmopolite c'est une des trois géo-almentiase une maladie du péril fécal aussi plus rarement l'ankylostomose l'anguilulose l'échistosomose les fasciolases les larvas migrans qui sont des impasses thérapeutiques chez eux seront incriminées donc nous allons rapidement les parcourir alors syndrome de Leffler avant et puis spontanément à droite résolution chez un patient dont on voit qu'il a déjà quand même d'autres problèmes il semble avoir quand même un coeur en goutte ce sont des infiltrats pulmonaires parallèlaires et sous claviculaires parfois qui sont parfois systématisés comme sur le lobe de l'homme supérieur droit ils sont liés au phénomène mécanique et allergique du passage obligé du parasite dans le poumon au cours de son cycle ou simplement à l'hyperiosinophilie qui est très importante donc c'est Hulem Leffler qui en 1932 l'a décrit on peut d'ailleurs écrire Leffler de deux façons mais bon son nom il semble être celui-là donc l'ascaridiose est présente absolument dans toutes les zones intertropicales il y en a ici il y en a certainement dans tout l'océan avec des prévalences variées voici l'ascariste voici c'est la femelle ascariste que vous voyez ici qui est plus belle plus longue plus en meilleure santé que le mâle qui est une grande pondeuse au début c'est une parasitose intestinale humaine cosmopolite avec un nématode c'est-à-dire un vert rond et donc ce nématode c'est Ascaris l'embrycoides les oeufs embrionnés sont à l'heure avec l'eau ou avec les aliments contaminés par les oeufs émis par les sels donc encore une maladie du péril fécal les embryons sont libérés dans l'estomac ils vont pénétrer dans le tube digestif ils vont donner des larves qui vont effracter tout ce qui est autour on va les trouver dans le ventricule droit on va les trouver dans une artère pulmonaire on va les retrouver un petit peu partout en particulier dans le foie et dans les boumons puisque la bête a compris qu'il fallait qu'elle passe du foie au poumon pour revenir dans le carrefour à l'érodigestif redescendre et refaire un cycle elle est programmée pour ça les médicaments utilisés sont les benzo benzi et la midazole donc la midazole toujours et le midazole et la prévation en voie de la sous-digène alors c'est à côté ces petites choses à côté c'était vraiment des ballons de l'emballe qui avaient été retirées de tubes digestifs d'enfants jeunes adolescents exactement qui étaient en occlusion on voyait qu'il y a quand même des verres d'une certaine taille et assez nombreux ça occasionne évidemment une malnutrition ça occasionne une anémie un retard de croissance et c'est assez courant l'expression tirer les verres du nez vient de là le verre essaie de sortir et plus trivialement cette charge parasitaire dans le tube digestif va stimuler le système parasympathique va entraîner des troubles d'humeur du comportement chez l'enfant un groxisme donc l'enfant à la réunion on va dire marma il ravage la nana les verres et en français on va poser la question est-ce que tu es con ou est-ce que tu as les verres et ça vient de là l'ankylostomia ou ankylostomose qui est due à deux parasites différents en anglais ce sont les ouquins donc c'est une géométiase aussi maladie du péril fécal dans les zones tropicales et subtropicales avec deux types de parasites peu importe décator américanus et puis angylostoma diodenale alors il y a une pénétration transcutanée des larves en marchant par voie circulatoire elle va donc les larves au poumon à la trachée elle aussi elle recherche le carrérofort aérodigestif pour redescendre et refaire un cycle c'est un des cycles les plus complexes et qu'il soit et puis il peut y avoir donc ce qu'on appelle le cathare des gourmes c'est-à-dire cette espèce d'infection respiratoire supérieure qui sont catarales le nom est tout à fait bien trouvé et un syndrome de Leffler en phase d'état ce sont des douleurs épigastriques une anémique proportionnelle à la charge parasitaire puisque chaque verre va consommer 0,05 ml de sang par jour et le traitement anti-parasitaire repose une fois de plus sur l'albedazole alors voici les ankylostomes fichés dans la muqueuse intestinale et bien on peut donc on ne retrouve pas dans le poumon mais on va retrouver évidemment des ankylostomes un petit peu partout et l'hyperiosinophilie va donner cette espèce de pseudo-crise d'asthme qui est décrite par ces patients ce qui va vous mettre sur la voie l'angylulose est cosmopolite mais si l'on se penche sur nos voisins d'Amérique d'Afrique du Sud c'est une maladie qui était très fréquente dans les mines un petit peu partout donc on la trouve partout spécialement dans la région chaude et humide c'est-à-dire dans les mines et dans les mines même en Europe c'est une ailmentiase donc qui est liée à Stranghtorin et Sertocoralis c'est un sol qui est pollué par des matières fécales et c'est donc un cycle qui va aussi faire appel à des larves infectantes émises dans les selles qui vont pénétrer par voie transcutanée chez l'homme au cours de la marche pieds nus donc la solution elle est simple c'est marcher en ton ça va de droit comme on dit ici il y a une migration par voie sanguine dans le coeur droit puis dans les poumons donc passage obligatoire là aussi le parasite va remonter dans le carrefour à l'érodigestif pour redescendre en toboggan donc dans le tube digestif pour pouvoir continuer ces cycles un cycle assez complexe avec plusieurs formes de larves aussi voici des larves de Stranghyloïdes le risque vous le savez c'est que si malencontreusement une corticothérapie est donnée à ce monsieur parce qu'il est BPCO parce qu'il est rhumatisant parce qu'il est greffé et parce qu'il y a une situation vous pouvez le tuer c'est l'anguillulose de Mali donc il est de bon ton ici à la Réunion et partout certainement en particulier chez les vétérans des guerres du Vietnam avec l'âge et la baisse de l'humilité de penser à chercher ces l'anguillules dans les selles sauf à trouver les signes de ces petits serpents cercligilés sous la peau que sont les larves à curace diagnostique larves recherche dans les selles avec une méthode qui consente à ces selles et qui les humidifie qui est la méthode de Baherman mais en phase de dissémination et c'est à peu près le cas une fois par mois si nous perdons un patient de la baisse de Mali on les trouve absolument partout dans le MPA dans tous les liquides dans le poumon etc. Traitement Ivermectine Albenazole Thiamendazole également La toxocarose ou larva migranse viscérale va vous intéresser puisque vous êtes pneumologue parce que ça donne parfois des images en lâchée de ballons au niveau hépatique des images vraiment qui peuvent en imposer pour des localisations secondaires et au niveau respiratoire aussi Il semblerait qu'à la Réunion cette étude demande à être confirmée déjà ancienne 90% de la population soit porteuse d'anticorps de toxocaracadis ça n'a pas été vérifié depuis donc des larves d'astérise de chien le plus souvent mais également des larves de chat toxocaracadis le cycle parasitaire se fait chez chios de moins de 3 mois qui ne sont pas purgés régulièrement il faudrait les purger tous les mois et donc qui dit chios va dire enfant qui dit chios enfant va dire patte de sable et voilà le cycle se fait cycle parasitaire l'homme ingère des oeufs embryonnés dans le milieu extérieur avec la terre c'est la géophagie alors quand on dit l'homme ce sont plutôt les enfants mais les adultes aussi ou bien la contamination se fait par la gestion d'aliments ou d'eau souillée par la gestion donc c'est une des 3 pathologies qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle la géophagie et ce sont des contacts intimes avec un chiot non purgé et c'est le fait de laisser les enfants jouer dans des dans des cindes bides dans des bacs à sable qui fait qu'il y a cette transmission donc si vous avez des chiots si vous avez des enfants si vous avez des bacs à sable vous voyez à peu près ce qu'il vous reste à faire et vous aurez donc largement amorti votre déplacement à la réunion donc un syndrome de type de Leffler et chez l'adulte donc des masques atypiques notamment des opacités à vélo interstitiel diffus qui peuvent en imposer pour un lâcher de ballon fort heureusement ce n'est pas ça l'hyperzélice fin et sanguine va vous mettre sur la piste d'autres choses également ainsi que l'élévation des 10 IGE un taux assez élevé le traitement de façon immanquable est exactement le même que pour les autres parasitoses schistosomose schistosomose ça s'appelait bilarziose de votre temps puis ça s'est appelé schistosomose et puis il y a le deuxième congrès qui l'a appelé schistosomose en fait le terme ose signifie qu'il y a un gentleman agrément entre l'hôte et le parasite et qu'il n'y a pas forcément maladie il y a coexistence mais il n'y a pas forcément maladie et quand il va y avoir maladie effectivement on revient sur des notions beaucoup plus anciennes donc Madagascar Madagascar est divisé en deux dans l'axe un petit peu avec dans l'est schistosoma manzoni qui est la forme de bilarziose de schistosomose intestinale et dans l'ouest schistosoma hématoliope qui est plutôt la forme de schistosomose urinaire et puis vous voyez que l'Afrique du Sud est concernée vous voyez que l'Asie avec Japonicom et Mekongi sont concernés donc des tableaux d'hypertension d'hypertension de Portal avec des tableaux de sphérose hépatique des tableaux d'ématurage des tableaux d'émission de sang en rouge par voie basse des cancérisations de la vessie des destructions des reins les dégâts sont considérables toujours est-il que ces vers plats ont une phase d'invasion larvère avec également typiquement un syndrome larvère et puis une poussée fébrile qu'on appelle la fièvre des safaris en phase d'état après qu'il y ait une ponte des schistosomules et après qu'il y ait une fabrication d'un granulome bilarzien qui entraîne une sclérose absolument définitive et les dégâts au niveau des organes et bien il va y avoir des manifestations cartopulmonaires parce qu'il peut y avoir des embolisations dans la volcane inférieure et parce que les granulomes bilarziens sont définitifs donc on va retrouver au niveau pulmonaire parfois des granulomes et c'est souvent par l'anatomopothologie que le diagnostic est fait le traitement repose sur le biltrisiquantène ou le biltrisine mais évidemment le traitement va se débarrasser des schistosomules mais pas évidemment des zones sclérosées qui sont définitivement perdues un cycle qui est très particulier l'homme défec ou urine dans l'eau le parasite pour faire court doit à 18h pour trouver son hôte qui est très spécifique qui est en miracidium donc à Madagascar c'est un bulin bien précis en fonction des zones est-ouest et des températures qui fait que d'un côté on a un type de l'autre côté on a d'autres types ensuite quelques temps après le fuseau cercaire le ditétard que vous voyez va nager lui a aussi quelques heures pour trouver un animal ou un homme à piquer il va traverser la cour donc si vous vous baignez dans un lac assurez-vous qu'il n'y ait pas de crocodiles de caïmans ou autre et puis deux vous rentrez vous restez moins de 3 minutes vous faites des allées mais 3 minutes je rentre la bête ne vous trouve pas 3 minutes vous avez donc 3 minutes filariose lymphatique donc la carte est aussi importante c'est un problème au Comore qui a le record mondial la prévalence la plus élevée pas loin d'ici et c'est aussi un problème en Madagascar sous la côte est sud Manangère mais aussi dans la côte nord et ouest qui est Mahajanga alors ça vous donne l'éléphantiasis vous avez toujours ces images de médecine tropicale en tête mais nous sommes là à un stade très tardif l'éléphantiasis il faut 10 ans à peu près des centaines et des milliers de piqûres pendant des années la nuit pour contracter cette maladie en fait un touriste ne peut pas la contracter mais ce que vous ne savez peut-être pas c'est que finalement il y a des charges parasitaires qui vont croissant et que ça va entraîner ce qu'on appelle le poumon et aux hymophiles tropicales ou syndrome de Weingarten ou pneumopathie à hymophiles donc c'est un syndrome de Leffler qui va durer et la toxicité des hymophiles comme elle se manifeste aussi au niveau des tuniques du myocarde va être présente dans le poumon et c'est lié à une excessive très forte réponse immune permanente dirigée contre les microfilaires dyspnea asthmatiforme sans surprise tout quinteuse sibilant sous-crépitant infiltration pulmonaire diffuse micro ou macromodulaire hyper-yosinophilie sanguine et donc des microfilaires partout dans les poumons dans le foie dans les ganglions le risque dans d'autres cas d'évolution spontanée se fait vers une détresse respiratoire sois voici donc les filaires tout ça rentre dans le cadre du poumon et aux hymophiles de Carrington je ne sais pas s'il y a eu des classifications depuis l'origine de ce poumon de Carrington les poumons et aux hymophiles est essentiellement parasitique mais elle est également aussi parfois indéterminée on ne trouve absolument pas la cause de ce poumon le traitement repose également sur l'ivermectine et la bendazole et la diéthyl carmazidine qui sont des micro-filarycides mais également sur les cyclines les cyclines sont les seuls médicaments macro-filarycides qui sont sur les formes adultes pourquoi ? parce que la doxycycline va agir sur volbachia volbachia qui est portée par la filière et volbachia qui donne à la filière toute son énergie donc en se débarrassant des volbachia par la doxycycline on va considérablement avancer en réduisant la charge parasitaire pour en terminer les manifestations pulmonaires et parasitoches chez les immunodéprimés la toxoplasmose bien oui chez les immunodéprimés vous savez qu'elle a une localisation cérébrale elle peut avoir également une localisation pulmonaire avec une pneumopathie fébrile dyspnéisante des opacités interstitielles le tableau clinique repose sur une fièvre une atteinte marquée d'état général bien sûr une pathos plutôt mégaï et des atteintes pulmonaires bilatérales avec un tiers des cas de détresse respiratoire spontanée en dehors de tout traitement le traitement pyrimétamine sulfadiazine acide folique sans surprise alors nous sommes déjà à la conclusion d'un côté rétro-pédalé merci on va se rejoindre et puis les cryptosporidioses c'est la parasite de l'homme des mammifères de tas d'animaux une transmission hydrique directement également l'animal à homme et inter-humain direct chez l'immunodéprimé dont vous voyez ces petites images ici de bacilles colorées par une coloration de zymnes et de zymnes modérées en sachant que si vous isolez une cryptosporidique d'un poumon sachez que rarement ce parasite est seul il y a toujours un polyparasitage souvent et donc on va trouver aussi du CMV on va trouver les pneumocystitions ici dont je ne parle pas ici puisque vous savez qu'il ne fait plus partie des parasites mais il a été allongé dans les champs du monde c'est pour ça que je ne m'en parlerai pas le diagnostic c'est donc la présence d'eau au site arrondie de 4 à 6 mm de diamètre les microsporidioses sont également des gères opportunistes dits dus à des parasites à développement intracellulaire complicatoire avec une atteinte pulmonaire à titre de pneumopathie interstitielle surtout causée par antérocytoson bien aussi et le diagnostic repose sur la PCR et enfin pour en terminer il nous arrive parfois assez souvent quelques fois dans l'année d'avoir des états graves de paludisme à falciparum qui viennent de Madagascar parfois d'Afrique sans qu'il s'agisse de parasites donc il a sa place exposée mais comme il y a c'est bien connu comme aussi lors des leptospiroses il y a une augmentation de la perméabilité cellulaire quand on mesure avec des picots le volume d'eau intracellulaire est très élevé donc il s'agit d'une parasitose qui indirectement avec une atteinte pulmonaire grave va donc faire toute la gravité de ce paludisme et nous obliger à recourir car la ventilation conventionnelle par machine n'est plus de mise à donc des techniques comme les ECMO pour attendre que le rage pulmonaire puisse rentrer dans l'autre voilà ce que je voulais dire donc j'espère vous avoir sorti de vos occupations habituelles poumons clopes BPCO cancer pour vous avoir amené dans un monde un peu plus inhabituel un peu plus bizarre le merveilleux monde des parasites merci merci Bernard pour ce panorama de maladie parasitaire de le poumon nous pouvons passer aux questions si vous avez des questions donc Pierre Lair je suis sûr j'ai j'ai voulu juste vous demander si vous avez vu des cas de filière de médicaments à Draclégu qui était nésis ici non ici non et ailleurs non plus non il n'y en a pas il y a eu de la filariose à la Réunion dans la région de Saint-Paul avec encore des personnes âgées qui ont tenu l'éléphantiasis mais ça a été éradiqué on ne sait pas comment ça a été éradiqué mais vraisemblablement au lendemain de la deuxième guerre mondiale il y a eu la décision d'éradiquer le paludisme et donc ça a tiré au DDT et au gasoil DDT et gasoil donc ça a vraiment ça a vraiment été l'occasion de se débarrasser de beaucoup de rustiques et on pense qu'à ce moment là la filière a disparu parce que les filières peuvent être évidemment reconnaissent comme vecteurs l'Anophèle mais les AEDES et surtout les Culex c'est quelque chose à ce que c'est la sauce l'autre explication c'est que finalement avec l'urbanisme le Culex a beaucoup plus de difficultés à survivre dans des environnements pollués et moins présents mais il n'y en a pas ici donc pas de filière de médicaments il n'y a pratiquement plus aucune maladie tropicale à la Réunion il y a quelques tropicalistes mais il y a aucune maladie tropicale c'est ça je voudrais vous remercier pour ce panorama une pathologie qui me passionne donc je ne vais pas faire trop de commentaires sur la paragonibose que j'ai traqué un peu parce que j'ai vécu 3 ans enfin je travaillais 3 ans au Gabon je ne l'ai pas trouvé alors qu'il y avait 2 cas d'écrit quand je suis allé au Cambodge je ne peux pas trop me dire ben là il y en a à voir mais non il y en a dans un seul dans un environnement dans un mot d'autilisme donc pendant un an on a cherché on fait vos grossissements tous les produits de l'inspiration on l'a trouvé maintenant je travaille aussi au Laos donc au Laos je voulais dire qu'il y a aussi à cause du cycle il y a aussi une pathologie pleurale qui est très très fréquente il y a des fleurésies et des pneus thorax parfois des pleurésies bilatérales dans la particularité d'avoir une couleur c'est les couleurs T c'est le même articulé donc les gens ils pensent ça bien sûr dans ces images viennent de l'institut de mes sites tombical de Gientiane c'est le fait c'est le fait c'est le fait oui il fallait c'est le fait tout à fait une petite remarque sur la terminologie qui m'a passionné pourquoi j'ai fait un compte des francophones parce que chez les anglophones il n'y avait que des azis oui ils n'ont pas changé pas trop changé nous nous sommes passés vraiment de azis à tout est en cirrhose maintenant en rose eux sont voilà c'est plus flagrant du côté français on doit s'ennuyer beaucoup plus du côté français que du côté tropical en gros saxon mais on peut dire amérosis aussi oui mais il y a assez sur amérosis pour le poumon et aussi le fil tropical vous disiez qu'il y avait beaucoup de filariose à la cocomore mais moi j'avais la notion que le poumon au filariose c'est tout le coup aux Indes alors que la filariose elle est dans l'espace inter-écoctoriel il y avait surtout aux Indes alors les comores ont quand même quelques difficultés à faire quelques diagnostics de base que quelques centres médicaux indiens n'auront pas aussi c'est assez difficile d'approcher la réalité comment il y a 700 000 habitants mais il y a quand même des difficultés du fonctionnement du centre de santé qui sont quand même importantes mais vous avez peut-être raison il y a peut-être un tropisme particulier dans certaines régions du monde j'ai vu dans le passé un cas de question didatique en recherchant les causes possibles la seule qu'on a trouvé c'était la profession du patient c'était un cordonnier qui traitait un cuir ah oui pourquoi pas ça compte oui pourquoi pas on sait que tout le monde est que les coordonnées sont les moins bien chaussées aussi donc c'était l'argument de plus pour penser que c'est peut-être ça dans certains cas de au moins il y a aussi devant l'absence d'éléments en faveur d'un diagnostic pendant un traitement d'épreuve on t'y parle à ces termes de quelle vous choisissez et à quelle fréquence alors dans l'océan il n'y a pas de l'oase et il y a un peu d'onchocercose donc on peut sortir la lettre d'azole sans aucun souci on va avoir plutôt des difficultés à sortir l'hiver de l'actine à plus de 200 microgrammes kilos parce qu'il peut y avoir à Madagascar ou certainement en Afrique aussi une réactivation de l'onchocercal volvulus et des dégâts oculaires il y a toujours ce souci d'assurer qu'il n'y a pas de l'oase l'oase c'est le golfe de Guinée une dizaine de pays et qu'il n'y ait pas d'onchocercose puisqu'à ce moment-là on va exciter on va avoir une lise et on peut avoir des problèmes oculaires sérieux en même temps aussi la cysticercose qui n'existe plus maintenant ici est une contre-indication à l'action de micro-filaricides ou macro-filaricides dangereux donc il y a tout un algorithme pays avec l'oase pays avec cysticercose pays avec oncocercose pays sans oncocercose donc Madagascar filariose il y a donc oncocercose il faut certainement un metazol pour voir ce que ça donne alors tout ce qui se fait actuellement contre le paludisme en particulier la promotion très large avec de bons succès au niveau mondial de l'utilisation des moustiquaires va évidemment dans 10 ou 15 ans réduire l'incidence de survenue des filarioses puisqu'il faut 10 ou 15 ans pour développer une filariose ça c'est un espoir aussi deux pathologies qui peuvent donner du lâcher de ballons vous avez cité la migraise il y a le kystidatique aussi donc finalement l'intervocatoire géo-historique est très important dans ce contexte oui alors le piste si on fait un scan c'est bon on voit très bien on voit tout dans le scanner on voit les scolex on voit tout donc là dessus on est tranquille mais c'est sur la première radio du poumon évidemment quand on voit plusieurs images on se dit qu'est-ce qui se passe et s'il y a une néosinophilie importante une notion de voyage à ce moment là on est un peu rassuré qu'il ne s'agit peut-être pas de ce qu'on vous doute où est-on le vaccin en anti-validémie ? alors oui les nouvelles c'est que je crois que c'est la semaine passée l'OMS a donc autorisé l'utilisation d'un vaccin RS etc. dans certains projets qui l'ont dans l'Afrique subsaharienne c'est un vaccin qui est incongulé puisqu'il protège il a été utilisé chez les tout jeunes de 6 mois à 2 ans 2 mois à plus de 5 à 6 ans et il donne 39% de protection c'est-à-dire 39% de probabilité de moins de faire un pape donc il va être utilisé maintenant dans des zones pilotes mais ce n'est pas du tout c'est un vaccin thérapeutique dans la mesure où il réduit il ne sublime pas il réduit la prévalence de en sachant qu'il y a quelques ennuis quand même avec ce vaccin c'est qu'il semblerait que dans les populations qui l'ont reçu les formes de paludisme grave et en particulier cérébral soient plus graves et plus fréquentes mais bon sur la population étudiée ça reste à surveiller donc c'est loin d'être la panacée on n'aura pas de vaccin pour nous prémunir contre le vaccin et il est évident que dans l'autorisation des essais il y a un maintien strict et strict des mesures anti-vectorielles classiques abondantes puisque le vaccin ne pourrait pas avec ce faible taux d'efficacité si efficacité il y a se substituer à la lutte anti-vectorielle à la protection anti-vectorielle ou à la prévention intermittente de paludisme chez les femmes par administration de médicaments par raconté à sa l'entreprise si vous n'avez pas d'autres questions nous passons à la dernière présentation et de médicaments par raconté – Sous-titrage FR 2021